comment m'est venue cette histoire c'est c'est assez simple en fait la mythologie grecque c'est quelque chose qui m'intéresse me passionne etc et c'est venu un peu de nulle part en fait de me rendre compte que la plupart des dieux et des héros grecs j'ai pas de mots gentils mais on va dire sont des gros bâtards société évidemment excessivement patriarcale et misogyne et en faisant le décompte je me suis dit mais qui qui en fait et pas et pas un salaud dans le groupe quoi et je me suis dit tiens peut-être que hors fait il a réussi à passer entre les entre les mailles du filet j'ai un peu cherché pour voir s'il n'y avait pas des variations du mythe etc je me savais pas l'air et du coup je me suis dit bah tiens on va faire on va partir du principe que il est comme les autres en fait après tout pourquoi pas et c'est là qu'est née l'idée de faire que orphée descend dans les enfers pour aller sauver eurydice mais l'abandonne volontairement plutôt que par je trouve pas le mot empressement dans le dans le mythe et donc le roman commence vraiment au moment où orphée se retourne et bah comme comme le sous-entend un peu le le titre elle est furieuse moi ce qui ce qui m'a intéressé dans le dans le personnage de redis et pourquoi pourquoi je l'utilis et elle c'est que je trouve qu'elle est assez elle est assez symptomatique en fait du traitement des femmes dans la mythologie grecque c'est à dire qu'en fait elle n'est là que pour servir le mythe d'orphée on ne sait rien sur elle elle n'a pas d'histoire elle se marie avec orphée elle meurt le jour de ses noces et ensuite elle attend aux enfers et elle y est abandonné et j'ai trouvé ça assez symptomatique parce que quand on creuse un peu eurydice est une dryade les dryades ne sont pas immortels mais vivent très longtemps donc on peut se dire que techniquement le jour où elle se marie avec orphée si ça se trouve elle a trois fois son âge mais tout son passé et est inexistant tout tout ce qu'elle est etc c'est vraiment un personnage fonction quoi et et comme elle n'est pas transformé qu'elle parce qu'il est voilà ça devient pas une plante ça devient pas un rocher ça devient pas un écho quelque chose je me suis dit voilà c'est on peut l'utiliser parce que elle elle continue à exister sous une forme sous une forme spectrale mais en même temps elle est voilà elle incarne bien en fait le traitement qu'ont la plupart des personnages féminins dans la mythologie grecque c'est à dire être là juste pour 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 servir servir une histoire et rien d'autre quoi pourquoi le chouette de l'illustration en deux couleurs c'est très simple c'est parce que c'est c'est moins cher avoir quand même de la couleur parce que sinon tout en noir ça peut être très beau mais c'est on perd on perd des des effets graphiques mais mais voilà l'impression traditionnelle est excessivement chère du coup on s'est limité à deux couleurs et aussi parce que mine de rien au delà du au delà des contraintes techniques ça donne une identité très très forte à la collection de toujours avoir deux couleurs qui qui jouent ensemble et dont du noir et ensuite comment j'ai adapté comment j'ai adapté l'illustration c'est très facile comme j'étais tout seul à écrire c'est moi qui choisissait ce que je racontais à quel moment je couper si s'il ya une scène que je me disais tiens ça c'est plus intéressant de raconter en images je m'embêtais pas à l'écrire là où quand on travaille à plusieurs c'est un peu délicat parce que faut dire ouais c'est ce passage là tu pourrais l'enlever oui mais il est super beau mais voilà là c'est vraiment moi qui ai choisi donc c'était c'était facile et puis comme c'est de toute au fil du texte il ya les images qui arrivent et je savais comment j'allais positionner j'allais positionner mes images mais mon texte mes effets etc donc ça s'est fait ça s'est fait très naturellement très organiquement comment est né le principe de la collection la collection est née avec tout au milieu du monde où l'idée était de faire un livre illustré mais avec avec julien béton avec qui on avait commencé à écrire on est tout de suite tombé tombé d'accord l'idée c'était pas d'avoir un simple texte avec des illustrations comme je l'ai dit je suis graphiste donc c'est avec le jeu du texte la mise en page les maquettes c'est tout un champ d'expérimentation possible dans le livre et qu'on voit assez peu en france et l'idée en fait c'était de proposer voilà quelque chose de vraiment percutant où on dynamite la maquette d'un livre il ya aucune il ya des limites mais très très peu de limites à ce qu'on peut faire si on veut tourner le livre exploser le texte c'était vraiment l'idée d'en faire un objet qui soit à la fois littéraire à la fois graphique à la fois ludique aussi qu'on puisse manipuler qu'on puisse tourner qui permettent d'impliquer un peu le lecteur ou la lectrice dont le dans la manipulation du livre et et c'est voilà et ensuite a donné à chaque chaque intervenant graphique dans la dans la collection le moyen de dire voilà fait ce que tu veux dans la maquette éclate toi c'est l'occasion de jouer avec